Bonjour, Guillaume Bordier, avocat associé Capstan Avocat. Le RGPD rend non seulement les entreprises responsables de leurs obligations en matière de protection des données personnelles, mais il leur impose également de documenter leur conformité pour être en mesure de le prouver en cas de contrôle des autorités ou en cas de litige. Après plusieurs mois de recul, il faut se réinterroger sur le formalisme que vous avez pu mettre en place parfois dans l'urgence début 2018. Par exemple, vos contrats de travail sont-ils adaptés et contiennent-ils des causes appropriées en matière de confidentialité ou de sécurité des données personnelles traitées par des salariés ? Les notes d'information que vous diffusez auprès des candidats ou des salariés sont-elles suffisamment claires, complètes et sont-elles bien diffusées dans l'entreprise ? Vos contrats avec des entreprises extérieures ou des prestataires de services ont-ils été adaptés et suffisamment protecteurs ? L'entreprise est maintenant responsable en permanence du respect de la réglementation sur la protection des données. L'erreur à ne pas commettre serait de considérer que tout s'est arrêté le 25 mai 2018 et de ne pas tenir compte des évolutions de l'entreprise. Il faut donc se poser certaines questions. Peut-on détecter efficacement les nouvelles données personnelles qui sont traitées dans l'entreprise ou les nouveaux outils qui sont mis en place ? La formation permanente des salariés sur leur rôle essentiel en matière de protection des données est-elle bien assurée ? Les règles de sécurité des données personnelles sont-elles bien respectées par tous ? Les données personnelles sont-elles bien supprimées dans les délais requis ? Le RGPD a prévu des nouveaux droits au profit des salariés, notamment le droit d'accès, avec des délais de réponse extrêmement courts. L'exemple d'autres pays européens montre que ces droits sont de plus en plus souvent utilisés par des salariés, notamment en prévision de contentieux. Il n'y a pas de raison que la France reste à l'écart de ces évolutions. Il faut donc là encore se poser des bonnes questions. En cas de demande d'un salarié, les différents interlocuteurs de l'entreprise sont-ils suffisamment informés pour réagir de manière appropriée ? Des procédures sont-elles en place pour répondre efficacement et rapidement à ces demandes ? d'un salarié. Sous-titrage Société Radio-Canada